Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous avez tous très bien 4ème épisode de la survie modéo 1.19 Mkolo l'explorateur j'espère que vous êtes au taquet j'espère que vous êtes en forme les gars moi je suis très content très excité de vous retrouver évidemment pour ce nouvel épisode avec un petit peu de retard voilà ça fait un petit moment que j'ai pas sorti d'épisode pour la simple et bonne raison que je n'étais pas là que je n'étais pas chez moi et que je voulais pas prendre de l'avance comme vous le savez le but du jeu c'est que je tourne des épisodes en ayant vu vos retours et en parlant de vos retours merci beaucoup merci infiniment d'ailleurs vous avez proposé beaucoup de défis voilà il y a eu beaucoup de commentaires donc ça va être pas facile de sélectionner de choisir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui enfin en réalité j'ai choisi ce qu'on va essayer de faire mais il n'empêche que vous avez proposé beaucoup d'idées et c'est plutôt pas mal donc à réfléchir pour les prochains épisodes en tout cas je vous laisse me dire tout en commentaire si vous avez des idées d'objectifs ou de défis à réaliser pour le prochain épisode comme d'habitude n'oubliez pas évidemment le petit pouce bleu qui fait plaisir on a l'objectif du jour de Lucas Turcotte faire deux échanges avec deux villageois donc on va considérer ça comme quatre échanges on va essayer de faire quatre échanges dans le village pour cet épisode mais également et surtout la construction de notre maison sur Piloti voilà merci pour vos commentaires j'avais oublié le nom moi qui parlais de maison en paillote non rien à voir c'est une maison sur Piloti voilà on s'en fout de la paille c'est juste qu'en gros c'est sur l'eau donc on va vraiment s'attaquer là dessus je vais faire plein de coupures etc et puis je vais vous reprendre pour les parties intéressantes je sais absolument pas comment construire le truc comme dit il y a juste la forme que j'ai en tête mais je sais pas trop comment faire vous m'avez suggéré de faire le toit en briques mais je sais pas on va voir ce que ça donne en fonction il est où le coffre là en fonction des ressources que j'ai évidemment dans mon inventaire ça dépendra ça dépendra on va voir comment on va faire après je pourrais très bien essayer en fait je sais pas ce que vous en pensez après j'ai pas envie de faire un truc trop simple en même temps voilà je sais pas trop donc les gars ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais couper un maximum de bois de jungle également du bois de chêne je vais couper pas mal de régénération et oui ah non mais si c'est le feu de camp là attendez c'est le feu de camp je crois oui le feu de camp qui donne régénération super bon à savoir ça aussi et oui non seulement le feu de camp éloigne les monstres mais en plus de ça ça donne régénération j'avais zappé ce détail bon bah ça c'est plutôt pas mal bref les amis je vous kiffe qu'est ce que c'est que c'était je pense que c'était un poule pas je vous kiffe merci beaucoup infiniment pour tous vos commentaires et vos likes ça me fait extrêmement plaisir on est parti je vais couper un maximum de bois et je vous retrouve dans un instant à tout de suite alors attendez les amis je vous reprends parce que je suis en train de couper du bois et je voulais vous montrer l'animation comment c'est trop stylé regardez les feuilles tombent et les feuilles tombent littéralement regardez ça fait ça là ça fait ces petits trucs regardez hop c'est ultra stylé alors forcément c'est des petits détails mais voilà ça vient des mods donc fallait quand même que je vous montre ça c'est incroyable c'est trop stylé faut pas s'étonner que le jeu bug je vais être très honnête avec vous je comprends mieux pourquoi il y a des rollbacks parce qu'en fait il faut partir du principe que quand on génère des chunks des fois il y a des blocs qui volent des blocs machin et tout et donc je pense que ce genre de choses là quand je coupe un arbre je pense que ça doit se produire à chaque fois que je génère des chunks genre là-bas il y a des arbres qui doivent popper des trucs qui doivent tomber de partout et je pense que ça vient de là aussi un peu les rollbacks qu'on peut un petit peu trouver donc voilà comme ça vous le savez je remets ma petite musique en fond allez à tout de suite bon les amis du coup où c'est qu'on en est j'ai récupéré non vous inquiétez pas attendez quoi j'ai de la cajou ok j'ai du me tromper de bûche dans tous les cas j'ai ce qu'il faut en termes de bûche d'a cajou quoi mais attendez ma vie est un mensonge bûche d'a cajou mais attendez attend parce que donc j'ai récupéré du bois de chêne un petit peu mais bûche d'a cajou ça c'est de la cajou ça mais non ça c'est de la jungle mais non c'est de la cajou attendez depuis le début on se fout de ma gueule ok je croyais que c'était du bois de jungle bah mince bah du coup bah du coup c'est sympa ok donc c'est une maison en bois d'a cajou qu'on va faire ils n'ont pas une maison en bois de jungle autant pour moi je vais enlever le bouclier parce que ça va nous saouler avec cette vue on va monter les piliers et puis on va voir un petit peu comment on va faire voilà parce que j'ai absolument aucune idée encore pour le moment donc on va déjà voilà on va déjà monter de 4 on va monter de 4 et alors je sais déjà dans tous les cas qu'on va jouer avec le peu de conseils on va dire parce que encore une fois je me suis pas amélioré en build mais quelques conseils qu'on m'avait donné je fais d'ailleurs un petit coucou à l'idid et bah de jouer non mes frères regarde mais non mais alors ouais mais si c'est pour bah ouais mais c'est dégueulasse en fait pourquoi y'a de la mousse le jeu est trop bien fait mais c'est chiant ah ouais bon non mossy bricks et on peut rien alors ouais bon bah oui c'est génial et on peut pas retransformer ça bon bah on va laisser tomber la brique en tout cas au sol on va pas mettre de la brique au sol ça c'est clair bref je sais plus ce que je disais euh j'ai chaud voilà je d'ailleurs j'ai le ventilateur j'espère que vous ne l'entendez pas euh j'espère que bah que vous vous hydratez bien voilà que vous oubliez pas de boire et puis de bien rester au frais très important voilà et comme je suis frais n'hésitez pas à rester auprès de moi bien évidemment merci pour votre fidélité bref on va jouer avec les escaliers voilà on va créer du volume un petit peu on va essayer alors je propose de faire avec du bois de chêne pour essayer dans un premier temps on va tenter des trucs on est là pour ça finalement qu'est-ce que c'est que ces conneries attendez je suis en train de attendez je fais alors là je suis en train de faire un je roule ma molette regardez ce qu'il se passe bref euh c'est très les modes c'est phénoménal si je fais quelque chose comme ça par exemple c'est mieux que de faire ça j'imagine oui voilà on va essayer de faire quelque chose quand même on est là pour on est là pour tenter le beau jeu j'ai envie de dire après ah attendez vous savez ce qui serait stylé aussi ah là là ce serait de faire quelque chose comme ça ah oui 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 mais là ça va pas marcher avec la première idée que j'avais oh là là ça va me prendre le chouchou euh attendez ok alors tout va bien se passer j'en profite d'ailleurs le commentaire du jour merci à tous et bien merci à Cilixir salut j'ai adoré ta vidéo je trouve qu'il n'y a pas assez de survie modée tu es le seul à le faire continue comme ça eh beau gosse voilà non je rigole tu aimes beaucoup le verbe établir évidemment voilà on s'établit bah merci à toi merci à vous les gars j'ai vu vraiment que bah je redonne entre guillemets je refais découvrir Minecraft finalement à certaines personnes et bah c'est trop trop cool puisque bah moi même je je redécouvre finalement Minecraft comme vous l'aurez compris et donc c'est que du c'est que du bonheur voilà c'est que du bonheur comment on pourrait faire parce que là j'aime bien cette idée voyez de faire ça déjà dans un premier temps et pour en haut j'ai une idée aussi mais je peux pas encore parce que je suis trop bas mais là du coup ça va m'embêter euh hein ou alors je peux faire comme ça aïe ah c'est froid si je fais ça comme ça ah tu attendez je pense qu'on peut trouver un moyen de s'arranger dès que j'aurai le bon truc évidemment je vous ferai une ellipse hein on va pas non plus faire 30 heures de vidéos mais euh c'est nul voilà ça c'est nul c'est pas cool alors comment je peux faire pour mélanger deux trucs que j'aime bien alors que ça ne se mélange pas tu vois si je faisais ça comme ça ah putain j'aime bien faire ça là comme ça vous voyez ce que je veux dire ça crée un un truc et là ça ne marche pas d'accord donc dans ce cas là quand ça ne marche pas qu'est-ce qu'on fait bah je sais pas ce qu'on fait quand ça ne marche pas euh après ça marche comme ça en vrai ça marche très très bien comme ça mais du coup je ne peux pas faire mon idée euh mon idée de base ah oui mais là c'est chiant ah bah sinon hé bah yiii voilà tout simplement on a voilà on a la base on a la base je vais aussi mettre du bois d'acajou euh sous l'eau pour évidemment faire tenir tout ça parce que là pour le moment vous voyez ça flotte dans le vide ce qui est absolument euh stressant ah alors là on va avoir un petit problème ah on va avoir même un gros problème ok bon attendez je vais m'occuper de ça les gars et oui j'aurais dû commencer par le fond de l'eau dès le début c'est pas bien grave allez les amis je vais commencer le bas de la structure vous m'en direz des nouvelles à tout de suite ah là là forcément quand je vois ça les amis ça me rappelle de très 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 mauvais souvenirs évidemment Red Bull donne des ailes les amis c'est bien pour ça que j'ai fait le saut de l'ange comme dirait Théo Camillo mais euh ouais c'était terrible les amis quand on sera vraiment stuff on pourra y retourner mais je pense qu'entre temps on aura de quoi explorer euh voilà une fois qu'on aura vraiment construit notre base parce que là pour le moment on est vraiment que à l'épisode 4 on construit notre maison tranquillement et ça va être magnifique je pense là je je suis confiant voilà mais euh voilà on ira explorer pas mal de petites choses avant de faire tout et n'importe quoi on va vraiment se régaler comme dit on prend notre temps et je pense qu'il n'y a rien de mieux est gigantesque cet arbre là bref donc euh voilà c'est que de la régalade ok du coup première étape j'ai fait le bas donc euh bah déjà depuis euh depuis sous l'eau là juste là tac voilà comme ça ça s'est fait peut-être que je vais élargir la plateforme euh je pense juste de 1 vous voyez ce que je veux dire je vais rajouter euh attendez je vais le faire avec vous donc c'est des dalles en acajou je le rappelle parce que euh avec le shader on se rend peut-être pas compte des différentes textures mais du coup ça rentrait très bien donc voilà j'élargis juste de 1 et je vais faire ça de chaque côté hop voilà comme ça mémo technique on s'en souvient ah attendez on va laisser ça comme ça très bien voilà du coup euh voilà un petit peu les piliers pour le moment donc en bois de jungle et des escaliers en bois de chêne donc tout le tout le contour comme ça pareil là ce sera élargi hop juste ici comme as voilà bon là j'ai plus assez mais vous m'avez compris donc voilà un petit peu et au niveau de l'intérieur bah pour le moment ça ressemble à ça euh je sais pas peut-être que là j'enlèverai ça qu'il y aura une table de craft ou quelque chose comme ça voilà ça c'est des petits détails maintenant pour ce qui est du niveau supérieur de ce rez-de-chaussée bah je pense qu'on va tout simplement partir sur alors l'opposé qu'on a là mais je sais pas encore trop comment euh j'ai pas envie de faire un truc trop simple en même temps j'ai pas envie de faire un truc trop trop complexe pour des raisons évidentes euh voilà je suis ingénieur tout simplement oui bon ça c'est c'est assez basique mais j'ai fait ça de manière yolo et ça rend plutôt bien bah après comme la maison est symétrique c'est pas non plus complexe de faire un truc cohérent donc tant mieux en fait je pense que c'est pour ça que j'ai du mal en construction de base c'est parce qu'en fait mes maisons j'ai du mal à les faire symétriques et là comme elle est symétrique je pense qu'on va plutôt bien partir on va ajouter plus de textures plus de tout ça mais vraiment juste déjà pour commencer comme ça on a un petit peu une idée euh est-ce que je mettrais pas une dalle d'ailleurs comme ça juste pour ajouter plus de je sais pas hein on essaye des trucs c'est toujours sympa euh là je pense alors j'ai pensé à mettre des barrels vous savez les barils euh donc qui sont des petits coffres là voilà euh ce sont des petits coffres mais ça peut rendre plutôt pas mal en plus j'ai de quoi crafter ça en plus attendez bougez pas la table de craft elle est là tac on va se crafter ça pour voir juste un peu euh à quoi ça peut ressembler alors où c'est qu'on trouve le baril juste là on va s'en faire plusieurs de toute façon voilà deux c'est beaucoup euh on va manger parce qu'il fait faim tout de même et parce que le pain c'est bien hop voilà euh oui par exemple si on faisait ça comme ça non c'est pas comme ça que j'imaginais le machin je veux pas qu'on voie que c'est un baril voilà ah oui alors euh alors peut-être ici ah là on tient un truc non est-ce qu'on tient pas un petit truc ça fait moins bizarre je sais pas vous voyez ce que je veux dire mcolo architect non je pense que ça peut être pas mal vous me direz euh faut que je fasse exactement pareil du coup de ce côté là hop hop je casse comme ça euh je le sais et je vais d'ailleurs tout de suite euh tout de suite crafter comme ça on est tranquille hop les barils hop j'en ai un j'en ai jamais assez c'est fou euh regardez on peut déjà se faire une chaise hop je la fais comme ça c'est fait euh le baril donc hop voilà regardez hop on va mettre la petite chaise ici pour le moment en vrac on peut s'asseoir dessus évidemment mon gros cul sur cette petite chaise c'est pas euh voilà à returer les mini moys hop je mets les barils directement comme ça c'est symétrique et moi ça me stresse quand c'est pas symétrique et puis voilà j'aurai jamais assez de bûches de chêne dans tous les cas faudra que je recoupe du bois encore et encore euh je vais pas vous mentir que aujourd'hui alors niveau contenu vidéo j'espère que ça vous plaît mais moi niveau contenu euh vidé enfin niveau contenu gaming je me fais chier euh comment je peux j'ai fait comme ça ici ouais j'ai fait comme ça je crois euh ouais totalement exactement voilà on pourra essayer de faire des variantes et tout en vrai j'ai vraiment confiance alors j'aimerais quand même faire deux étages à cette maison parce que sinon ça va être beaucoup serré donc on va voir mince on va voir comment je vais faire en haut ce sera peut-être plus large j'en ai pas la moindre idée j'en ai pas la moindre idée bah là par exemple c'est pas bon ce que je viens de faire c'est totalement débile hop et oui puisque c'est censé arriver là voilà ok et là normalement ça nous fait une connexion ok bon je devrais m'en sortir je continue je vais m'amuser oh le bois il part à une vitesse mais folle c'est incroyable bon je vais couper du bois je vais continuer tout ça et je vous retrouve juste après les amis plein de bisous hop mais là mais ça je garde sur moi qu'est-ce que je fous je fais n'importe quoi allez à plus à plus dans le bus alors j'ai bien avancé je suis même très content donc j'ai élargi sur les côtés donc de 1 voilà tout autour donc c'est vraiment pas mal d'ailleurs je trouve que ici il y a de la place de fou et je pense qu'on mettra des plantations c'est un peu bête mais genre voilà canne à sucre ou fleur ou des trucs comme ça je pense que ça peut être très sympa voilà sur ces côtés je sais pas ce que vous en pensez moi je pense que c'est une bonne idée en tout cas ça m'a tout de suite titillé titillé à l'oeil donc voilà pour l'intérieur donc voilà j'ai en fait entouré tous les piliers avec des escaliers donc des escaliers en bois de chêne donc là je rappelle que c'est du bois d'acajou qui est au sol et du coup là j'ai fait un escalier pour l'étage supérieur et du coup le sol ça va être des dalles en chêne donc tout simplement je vais reboucher tous les trous avec des dalles en chêne donc et non pas en acajou donc comme ça ça fait vraiment 50 nuances 50 nuances de bois waouh c'est très très comment dire c'est très torride finalement oh non il faut que tu survives non c'est la mort qui t'a assassiné ma poulpe bon bref en tout cas je vais reboucher ça et pour le haut je n'ai fichetrement aucune idée bon déjà j'ai même pas vraiment fait de mur au rez-de-chaussée c'est à dire que là en vrai je pense que ça va être surtout des grandes fenêtres mais pour en haut il va falloir faire un truc plus large et donc probablement plus complexe j'ai absolument aucune idée de comment faire je vais respecter je pense les piliers je sais pas si je vais les respecter ou pas enfin je veux dire est-ce que je mettrais pas les piliers genre là tu vois faut faut et de toute façon on est des fous on est des fous on est pas des fous si je mets ça là ça va bon écoutez je bouche on voit ça ensemble de toute façon c'est assez rapide l'avantage c'est que comme la maison n'est pas grande en soi bah voyez on fait les choses très rapidement et c'est très très cool du coup je suis content et je suis assez fier de moi parce que ben c'est pas le genre de construction que je suis enfin voilà je suis pas fort en build il faut vraiment il faut vraiment l'accepter c'est à dire que je suis vraiment très nul et donc là je suis relativement satisfait de ce qu'on est en train de faire vous voyez ce que je veux dire je suis fier de moi soyez fier de vous dans la vie de tous les jours même si vous faites pas grand chose enfin si vous avez l'impression que vous faites pas grand chose bah soyez fier de vous voilà hop même sur minecraft vous pouvez être fier de vous voilà et je pense que je ferme ici et on devrait être pas mal ah c'est peut-être un peu trop étouffant j'ouvre encore voilà moins étouffant vous voyez le toit est assez haut c'est sympa ça fait du relief à l'intérieur j'aime bien c'est cool du coup niveau extérieur ça fait bizarre ou pas là de wesh il apparaît d'où lui il y avait pas d'arbre avant ici non ou c'est moi qui l'ai planté je sais plus ah j'ai peur que ça fasse bizarre et en même temps ça fait pas attendez attendez bougez pas heureusement que sur minecraft on peut faire tout dans le sens inverse ah c'est chiant ça casse un peu la démarche de ce que je voulais faire ah c'est dommage ça c'est dommage j'aimerais bien garder j'aimerais bien garder ça là comme ça là tu vois tac mais le problème c'est que ah en soit ça fait pas non plus trop bizarre mais ah ça me fait chier mince zut de flûte ah bah je vais devoir je pense respecter bon dans tous les cas l'étage là sera dans tous les cas plus grand puisque là on peut très bien faire un balcon qui va un petit peu s'étendre et puis là évidemment de toute évidence on fera également un balcon qui va s'étendre euh voilà faites moi confiance oula qu'est-ce qu'il se passe à ce niveau là on va quand même s'étendre mais c'est vrai que ça m'embête un peu ou alors je suis même pas obligé de mettre des piliers en vrai là parce que si je casse ça personne ne le sait tu vois ce que je veux dire si je fais ça mince je suis un peu maladroit si je fais ça personne ne le sait en bas ça se voit pas donc en vrai là déjà je suis même pas obligé bah oui on va enlever ça pourquoi se prendre la tête pourquoi se prendre la tête viens on prend un verre hop voilà déjà ça c'est beaucoup mieux hein qu'est-ce que vous en pensez je ne sais pas euh et puis euh puis là comme on va faire le balcon faut pas oublier qu'il y aura des murs donc je pense qu'on va quand même garder ici euh une certaine logique avec des piliers euh je me dirais même que le pilier du milieu ne sert à rien ouais eh on est des fous 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 et on s'en fout fous fous quoi hein j'ai envie de dire hop je n'oublie pas l'objectif les amis de faire des échanges avec des villageois vous inquiétez pas on fera ça à la fin de l'épisode dans tous les cas là je m'attarde à fond sur la construction de la maison parce que ben c'est très important il faut qu'on s'établisse et moi ça m'excite j'aime bien là regardez c'est beaucoup plus sobre plus épuré puis à l'intérieur c'est pas non plus hein c'est pas minuscule c'est pas mal en vrai j'aime bien oh si si oh ça va être bien oh c'est cool oui Mkolo c'est bien ce que tu nous proposes là ah je compte sur vous pour les petits likes alors j'ai aussi beaucoup moins de rollback j'ai tenté des trucs voilà j'ai alloué plus de rame au jeu est-ce que ça va changer grand chose je ne sais pas mais visiblement j'ai moins de rollback après je ne me déplace pas beaucoup donc voilà je me dis c'est peut-être aussi pour ça donc bon bref on verra on verra où c'est que la vie nous mènera euh j'aimerais bien continuer le délire des escaliers en haut euh et pourquoi pas et pourquoi pas faire l'inverse tu sais genre genre pourquoi pas faire ça directement ça fait des des petites baies vitrées tu vois ce que je veux dire on change complètement la démarche et il y en a dans la caboche il y en a dans la caboche et là le toit il sera un peu enfin je veux dire au niveau des murs il sera moins haut ah il y en a dans la caboche ah par contre ça ça m'embête j'aurais aimé ne pas ne pas monter sur les marches bon au pire c'est pas grave il suffit de pas être débile eh vous en pensez quoi les gars franchement il y en a dans la caboche et puis alors de dehors ça ressemble à quoi yahoo oh la faille David la faille non bah bien sûr mais ça va rendre très très bien on mettra du relief à l'extérieur et puis on sera pas mal libérez tous mes copains les amis je suis dans le village et en fait je viens de capter qu'il y a plein de villageois qui sont enfermés les pauvres alors je suis en train de les libérer évidemment comme tout bon citoyen je filme mes bonnes actions puisque j'ai besoin que les gens voient sur les réseaux mes bonnes actions que je donne 2 euros au SDF donc voilà je vous libère vous êtes libres voilà ça c'est fait oui non parce que du coup je continue ma maison je vais vous la montrer c'est plutôt pas mal mais il me faut des échafaudages et du coup je voulais en profiter pour voir les échanges avec les PNJ voir un peu ce qu'ils demandaient voilà mais comme ils sont tous steubés par ici mais même eux ils sont bloqués non mais frérot non bon je vous libère pas vous m'avez saoulé alors voilà je sais pas où c'est qu'on peut trouver où c'est qu'on peut trouver des villageois ce serait sympa il y a absolument personne avec qui faire des échanges ah peut-être dans cette maison là non mais que dalle parce que le pire c'est qu'ils ont des name tags les villageois donc on les voit vraiment à travers les murs et puis c'est pas comme si on les entendait pas et eux ils échangeraient un lui il n'a pas changé rien bah c'est ceux que j'ai libéré là-bas bon alors on va explorer le village ultérieurement les amis prochain épisode on va je pense fouiller tout le village oh oh bon on reviendra attends je vais quand même prendre l'émeraude parce que ça pour les échanges sait-on jamais attendez je suis pas là pour fouiller de toute façon on est déjà passé par là il me semble bon comment je fais pour les atteindre des villageois là-bas bon il n'y a pas de chemin mais je m'en fais je me crée mon propre chemin ah oui ah merde les chemins ils sont inondés et tout ah 9 émerauds d'une bibliothèque oh la flemme la flemme ce genre d'échanges bon au moins il y a des échanges qui sont possibles mais ils sont tous teubés de toute façon voilà ils sont tous teubés bref on va on va voir si je vais réussir à tenir le petit défi de faire deux échanges avec deux villageois ouais bah ils ont pas l'air d'être très chaud c'est marrant moi non plus bon bref un puits incroyable allez je vous montre un petit peu ma baraka frite ma baraka frite bref c'est plutôt cool du coup j'aimerais rajouter des reliefs sur l'extérieur et donc c'est pour ça que j'ai besoin des safodases voilà d'ailleurs je sais plus comment on craft les échafaudages mais du coup du coup voilà alors j'ai pas fait de la même façon enfin vous allez comprendre je croyais qu'il y avait un loot j'ai pas fait de la même façon alors attendez déjà les échafaudages oh la la comment on fait ça échafaudage évidemment là c'est en anglais et là échaf oh la la échafaudage non mais frère ça s'écrit comment échafaudage échafaudage ah punaise il faut de la ficelle c'est une blague non t'abuses t'abuses genre j'ai pas de ficelle là moi je savais pas moi qu'il fallait du string oh t'abuses un bon il va bientôt faire nu mais je vais pas attendre qu'il fasse nu juste pour monter sur le toit tout ça pour ça là ok c'est pas grave bref je vous montre en plus j'ai bientôt plus de bois j'ai de nouveau bientôt plus de bois ah si j'ai encore 11 bûches bref donc en fait pour l'intérieur j'ai fait comment j'ai fait je sais plus mais bref vous allez comprendre que ici vous voyez je l'ai collé en fait à la bûche par rapport au début je sais pas si vous voyez la différence mais attendez je peux passer par là tout simplement pourquoi je voulais des échafaudages moi je suis debé du coup là je pense que pour faire un truc sympa on pourrait essayer c'est un essai voilà partir sur quelque chose comme ça et est-ce que je peux connecter ou pas euh c'est pas exactement ce que j'attendais mais attendez oui comme ça et là pareil attendez on tient un truc yes 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 voilà je je sais pas il faut essayer dans la vie what j'ai vu une méduse alors ça ça m'angoisse j'ai vu une méduse d'ailleurs je sais même pas s'il y a des requins dans le jeu je ne suis pas du tout c'est de la merde voilà ce truc là-haut ce que je viens de faire c'est nul comment ça se fait que c'est aussi éclaté au sol qu'est-ce que c'est que ces conneries là heureusement que j'ai pas encore fait de fenêtre ce qui me permet de rentrer comme un voleur euh qu'est-ce que c'est que ce bordel pourquoi c'est éclaté au sol comme ça là c'est trop bizarre ok bon bah malheureusement on va devoir faire la la classico on va faire ça comme ça hein tout simplement je vais pas me casser la tête malheureusement c'est le le classique mais le classique hop qui fonctionne très bien oui 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 ça va fonctionner très très bien donc voilà ça va rendre très sympa bah je vais de nouveau refaire ça en off vous refaire une coupe et puis ça fait plaisir je sais pas du tout combien de temps l'épisode dure mais moi ça fait un petit bout de temps allez des bisous bon les amis du coup euh j'ai encore une fois bien avancé je commence à bloquer par contre donc ça va être un petit peu embêtant mais en tout cas euh je suis content de ce que ça rend étant donné que je suis quand même parti sur un modèle inexistant c'est à dire que vraiment je me suis inspiré de rien du tout juste je savais que je voulais me mettre sur l'eau mais j'avais absolument aucune idée donc c'est plutôt je suis con je suis content je suis con aussi mais je suis content euh mais voilà au niveau du toit j'ai toujours un problème en fait avec les toits euh l'edit pourra vous le confirmer malgré ses ses multe conseils euh les reliefs les reliefs les reliefs oui je veux bien frérot mais là le problème c'est qu'on a un comment dire on a une maison atypique quand même donc j'ai essayé de faire un truc et puis après j'ai adouci l'arche pour pas que ça fasse un truc ultra pointu parce que si c'était ultra pointu ce serait horrible du coup là j'hésite en fait à faire soit tout ressortir mais si je fais tout ressortir j'ai peur ben que ce soit plus comme avant euh et en même temps aïe et en même temps euh si je referme euh je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire soit tout ce que vous voyez là je l'étends des deux côtés là-bas ou soit je referme ici comme un couillon hum mais du coup la forme va être bizarre oui la forme risque d'être un petit peu bizarre donc là je pense que la solution la plus envisageable alors des choses d'après la conjoncture actuelle ce serait de laisser dépasser mais j'ai peur de ce que ça va faire alors on va on va faire on va faire on va essayer ensemble les amis voilà on est là pour pour essayer pour découvrir de nouvelles choses donc voilà on va dépasser de ce côté là-bas parce qu'on sera bien plus simple pour pour voir à quoi ça ressemble donc là l'idée voilà ça va être de euh non pas d'exagérer mais donc du coup de refaire sortir tout le toit voilà tout simplement donc on va faire sortir ben vous savez quoi alors attendez bah ouais mais du coup il va être là le problème alors on va pas se soucier de ça du coup on va essayer comme ça eh oui alors bon le toit il va pas être en briques pour des raisons évidentes euh parce que ça ira pas avec clairement et je propose pour le relief n'est-ce pas de faire sortir de plus 1 par rapport à la maison elle-même vous voyez ce que je veux dire ouais je pense que là c'est une solution envisageable donc là je m'occupe des slabs ça va être assez rapide en tout cas euh en tout cas voilà j'espère vraiment que vous kiffez la 4ème épisode on passe aux choses sérieuses hein clairement dans le prochain épisode dans tous les cas euh peu importe ce qui se passe on ira explorer euh le village et en fonction on ira un petit peu explorer les alentours après voilà on va pas non plus euh se projeter trop loin on ne sait jamais ce qui peut se passer mais euh en tout cas voilà on ira faire d'exploration voir un petit peu euh de nouvelles choses se balader tout ça tout ça aux Champs-Elysées donc euh donc ça fait relativement plaisir mais là j'espère que que vous kiffez cet épisode de type construction et là je vais avoir un problème de slab évidemment je ne fais que ça les gars je fais que des allers-retours frérot ça commence à m'agacer mais ça fait partie du jeu et finalement c'est c'est le Minecraft qu'on aime voilà c'est le Minecraft qu'on aime moi j'aime bien c'est un peu chiant mais voilà ça fait partie du truc et ça fait le charme voilà hop encore un petit coup d'escalier de toute façon je n'ai même pas besoin de slab pour me faire une idée du truc voilà là il faut encore des slab etc j'ai plus de bois du tout hop donc juste pour se faire une petite idée de ce que ça peut faire attention suspect 3,2,1 et oui ça casse un petit peu toute la forme alors on pourrait rajouter on pourrait rajouter des piliers genre au niveau du middle là tu vois je ne sais pas attendez oui si là ça marche c'est rajouté un pilier ici ah ça change la donne ça change la donne oh là là on va partir sur quelque chose comme ça je pense je pense ouais 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 je pense que c'est vraiment pas mal on a toujours l'espace ici pour faire des petites plantations ou alors il faut vraiment trouver le vrai middle je ne sais pas comment dire comment on pourrait trouver le milieu de ce truc là parce que c'est un peu aléatoire j'ai l'impression attendez un non un deux un deux le milieu il serait là le milieu il serait là attendez je fais ce test et dès que j'ai le bon truc je vous fais une ellipse et vous aurez la maison magnifique je pense je pense hein je vais laisser quand même la bûche ici pour me rappeler que c'était là si jamais hop parce que là il y a quand même plus d'espace ah mais du coup il y a moins d'espace pour les plantations un petit peu dommage et là ah le doute le doute est quand même bah là je trouve que ça fait plus épuré c'est quand même mieux ici je trouve j'ai l'impression que ça fait plus épuré là on va essayer comme ça je vais voilà je vais faire le toit en continu avec les piliers pile au milieu là et je pense que ça peut partir sur quelque chose d'assez sympa donc là le milieu d'ici ça va être là voilà allez je vous retrouve dans un instant les amis je suis très excité j'aime quand les choses se passent comme ça est-ce que c'est normal ça oula oui non c'est pas normal ça attendez des petits problèmes comme ça je m'en occupe moi qui pensais que tout était correct ici qu'est-ce que c'est cette histoire voilà on aime beaucoup mieux comme ça quand c'est symétrique et ça c'est normal les bûches ici d'ailleurs c'est pour moi pour monter vous inquiétez pas allez à tout de suite messieurs dames après des retouches ici et là etc etc c'est un petit peu long un petit peu compliqué voici le premier prototype voici la première la v1 finalement de notre base attention est-ce que vous êtes prêts au reveal 3 2 1 et voilà non non attendez attendez en plus le jour se lève j'ai pas dormi c'est incroyable ohlala je suis fatigué non mais en tout cas voilà pour la petite maison à quoi elle ressemble voilà je suis preneur de tous vos conseils toutes vos astuces des fois je peux comprendre que ça peut paraître un peu fat au niveau du toit ou peut-être trop léger ou je sais pas en fait ça dépend un petit peu vos avis finalement donc je suis assez en fait je suis partagé parce que finalement sur ce côté par exemple je suis assez content de comment ça rend et le devant j'aime bien mais il y a un il y a un côté qui fait très gros cheveux je sais pas si vous voyez ce que aïe je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ça fait un petit peu comme s'il y avait une grande touffe de cheveux mais c'est juste ça en fait c'est juste le toit ici qui me qui me perturbe et qui peut vous perturber en tout cas je peux comprendre si ça vous perturbe mais pour autant sur les côtés j'aime beaucoup donc voilà c'est symétrique je vous rassure des deux côtés c'est vraiment pas mal au niveau donc de l'intérieur tac on a le premier étage et au final quelque chose de gratis bah c'est qu'on a un deuxième étage voilà là on pourra combler on a un deuxième étage et donc c'est vraiment vraiment sympa hop le petit plongeoir je ne sais pas on verra ce qu'on fera mais voyez en fait j'aime bien j'aime vraiment bien mais je peux comprendre qu'il y a un côté gros épais en fait je trouve ça fait épais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire alors voilà je pense pas qu'on puisse faire un toit de paille ah attendez tiens c'est une bonne question ça dis donc paille ah oui on a que de la paille oh mais si ballot de paille mais bien sûr que si attendez ballot de paille ouais mais le problème c'est que je sais pas comment on dit en anglais ah c'est bon ça reste en français ballot de paille et ben voilà on a des ballots de paille après c'est pas très beau et comment on fait de la paille on sait même pas comment on fait de la paille frérot ah bah il faut trouver des ballots en fait il faut trouver ces blocs de paille en fait d'accord non mais je suis débile je suis débile c'est les trucs de paille ah non c'est pas la même chose on a botte de paille et ballot de paille oui voilà c'est pas la même chose mais ça me paraît pas très joli et avec de la paille normale je suis pas sûr que ça rendra bien sur la maison je sais pas en tout cas vraiment les commentaires sont là pour ça les gars j'ai hâte de vous lire avec impatience de voir vos commentaires vos retours je vais évidemment rajouter des fenêtres en off je vais vraiment retaffer tout ça en off en fonction de ce que vous me dites en commentaire de sorte à ce que dans le prochain épisode tout soit bien prêt tout soit bien carré là on va essayer de terminer cet épisode en faisant des échanges avec des villageois puisque c'est un petit peu le but du jeu on va faire comme on peut je vais prendre des bouquins des livres je sais qu'il y avait des villageois qui demandaient ça après qu'est-ce qu'on peut échanger name tag je vais garder évidemment trop important trop important pardon pour la liaison qui était nulle est-ce que j'ai d'autres livres bien sûr est-ce que j'ai d'autres papiers non d'autres émeraudes non il y a quoi comme échange qui peuvent se faire bonne question la redstone je sais pas le diamant bien sûr bon on va aller voir je transforme le défi je transforme le petit défi là d'ailleurs encore merci à toi Lucas Turcotte faire deux échanges avec deux villageois le défi ça va être de réussir à faire un échange avec ce que j'ai je pense que c'est bien aussi donc voilà on va se contenter de ça encore une fois en commentaire bon très important surtout en commentaire je compte sur vous mais regardez ça se fond dans la masse ça rend super bien là de ce côté j'aime beaucoup regardez ça rend trop trop bien je suis trop content mais voilà vraiment vous me dites ce que vous en pensez n'hésitez pas à donner une note et à donner vos astuces voilà si vous avez des idées on pourra rajouter une cheminée plein de trucs évidemment mais voilà je suis vraiment preneur de tout ce que vous allez me dire et puis voilà les petits défis en commentaire qu'est-ce que je peux faire pour le prochain épisode même si il faut le dire dans l'épisode précédent vous avez proposé pas mal de défis donc il y a de quoi faire je récupère tout ça parce que hé sait-on jamais si ça peut servir pour des échanges voilà est-ce que vous remarquez qu'il y a des rollbacks ou pas parce que du coup il n'y a plus de rollback en fait voilà je suis content pour le moment il n'y a plus de rollback alors ne crions pas victoire trop vite mais il n'y a plus de rollback et ça reste quelque chose d'assez bah il faut le souligner il faut souligner quand ça fonctionne alors là on a mais non mais là mais il n'y a rien oh oh attendez j'ai plus ma hache ah quel con j'aurais dû garder ma hache voilà les petits cookies et des bouquins encore bon les villageois bonjour attendez mais ils sont tous bloqués là-dedans qui est-ce que c'est que cette histoire où c'est que je suis là et qui qu'est-ce que c'est ce sont des tours ce sont des prisons what mais attendez qu'est-ce que c'est que ce truc je comprends rien est-ce que je peux monter en fait c'est des tours de garde oh oh bah là je vais pouvoir faire qu'un échange mais il est ridicule cet échange gal allows you to jump two more times in the air oh oh l'enchantement d'un ah mais j'ai pas assez d'émeraudes mec l'enchantement je peux faire un double jump je peux faire un double jump dans le dans le ciel il est incroyable cette enchante faut pas perdre ce villageois bon ils sont safe visiblement mais faut pas que je perde ce villageois il faudra absolument qu'on fasse cet échange premier degré mais par contre je comprends rien à cette construction je ne comprends rien ils sont censés bah ils peuvent pas sortir ils peuvent pas sortir et moi non plus alors comme ça on a l'air un peu con mais ouais ce villageois il est insane cet échange vous avez vu avec les modes on a des enchantements vraiment vraiment cool ok donc du coup on peut aller dans ces tours et on peut trouver plein de villageois bon ouais mais moi je fais comment pour monter putain c'est un enfer ce truc je vais essayer comme ça voilà je suis en boss bonjour ah personne personne veut de moi ici là ah il demande du poulet cru oh la flemme la flemme ah il y a une entrée ici bon je découvre et on découvre ensemble les gars le village même si on est pas là pour ça et qu'on fera ça dans le prochain épisode en tout cas les hauteurs du village on fera ça dans le prochain épisode pour commencer ça c'est sûr mais là je peux même pas faire d'échange je suis dégoûté mais par contre l'échange du double jump là vraiment cet enchantement ça me fait plaisir delay bah mais je m'en fous de ça je vais pas gâcher mes émeraudes pour ça en plus j'ai même pas assez de façon je vais pas gâcher je sais pas combien d'émeraudes pour une bibliothèque c'est quoi cette arnaque ah non le défi il est rigolo mais là les villageois ils sont pas rigolos bon bah j'espère que vous m'en voudrez pas hein c'est quoi cet endroit ah et hop attendez en échange voilà oh mais j'aime bien les lanternes je sais qu'on va pouvoir qu'on peut les crafter mais voilà je suis un petit peu un voleur finalement donc voilà oh non oh non je suis désolé il faut vite que j'aille au feu de camp il faut vite que j'aille au feu de camp combien de temps ça dure ah ça va vite le feu de camp bah non je vais mourir ça va pas du tout ah le poison du crapaud là normalement je devrais être safe dès que j'aurai régène vite 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 voilà c'est bon là dans tout cas c'est fini et en plus on a régène ah je suis débile voilà je voulais voir ce que ça faisait de tuer un crapaud bah ça te donne du du poison finalement bon même à fois bref je vais tout ranger en off je vais essayer de faire les choses bien et puis je vais suivre à la lettre vos astuces et vos commentaires tout simplement voilà j'espère que l'attente se fût justifiée et que vous avez kiffé cet épisode voilà et puis si c'est le cas vraiment très important le petit pouce bleu qui fait très plaisir et je me régale oh regardez hop ça rafraîchit hop hop voilà on sèche hop tac bref allez c'était Mkolo ciao tout le monde mkolo 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 mkolo